Portgasdi Ace est l'enfant de Portgasdi Rouge et du seigneur des pirates Goldie Roger. Il a été élevé par les bandits de Dadan et il est le frère spirituel de Luffy et Sabo. C'est un personnage vraiment iconique de la série et il a su marquer les esprits de par son charisme et sa relation avec son frère. Pourtant, quand on y pense, il n'a fait que très peu d'apparitions, et encore moins en compagnie de Luffy. La plus grande partie de son enfance et de ses mots sont développées pendant l'arc Marineford et ses liens avec Luffy juste après cette bataille. Avant ça, il fait sa première apparition sur Alabasta où il permet à son frère de s'échapper de Smoker et où il rencontre ses amis. A ce moment-là, on le voit comme un grand frère aimant et très attentionné, mais on comprend aussi qu'il est très fidèle à son capitaine et une certaine rivalité s'installe alors entre les deux. On le revoit ensuite au travers des mini-aventures où il cherche Barbe Noire qui a tué Satch, le cuisinier de l'équipage de Barbe Blanche. Il le retrouve sur l'île de Banaro où Teach lui propose de rentrer dans son équipage pour aller sur Water 7 et tuer Luffy pour espérer obtenir le poste vacant de Grand Corsaire. Évidemment, il refuse et il s'engage dans un combat qui causera sa perte. A ce moment-là, il ne le sait pas encore, mais des personnages comme Shanks se méfient de Barbe Noire en affirmant qu'il ne pourra bientôt plus être arrêté. Cet événement nous amènera directement au cœur de la guerre au sommet où on apprendra qui est son véritable père mais également sa volonté de le renier. Malgré tout, on remarque que la plupart des informations importantes le concernant sont révélées après sa mort. Autrement dit, pourquoi son décès nous a tant bouleversé alors que nous ne l'avions pas beaucoup vu et nous ne savions pas grand chose de lui. Évidemment, avec l'attention qui entourait Luffy qui font cette tête baissée et le compte à rebours avant le début de l'exécution, on ne peut pas dire que l'ambiance de Marineford était à la rigolade. On en apprenait aussi un peu plus sur le passé de Ace avec la véritable identité de son père, ce qui lui a fait se demander toute sa vie si vivre en valait vraiment la peine, chose qu'il a réalisé dans cet arc. Il comprend que tout le monde ne le déteste pas et cela crée de lourds moments d'émotion. Mais si on regarde plus en profondeur, on s'est attaché à lui à travers Luffy, la façon qu'il a d'en parler ou même son comportement très semblable à celui de son frère. Les réactions de Luffy jouaient également un rôle énorme dans la tragédie qu'est la mort du poing ardent, puisqu'on assiste en même temps à la descente aux enfers de Luffy. En arrivant sur les archipels Sabondi, l'équipage est persuadé de se rendre dans le nouveau monde une fois le revêtement du bateau terminé. Mais en pensant poursuivre son aventure, Luffy va très vite y mettre un terme, puisque lorsqu'il frappe ce dragon céleste, il ramène automatiquement un amiral et il met tous ses amis en danger et clairement, ils n'y ont pas échappé. Il apprendra plus tard que son frère s'est fait capturer par barbe noire. En voulant le délivrer, il se rend dans la célèbre prison de Zimpledown où il subira une nouvelle défaite face à Magellan. En se relevant avec assez peu de force, il se rend au niveau 6 de la prison où il pense retrouver Ace. Malheureusement, il arrive trop tard. Il n'abandonne cependant pas et quitte la prison avec les personnes qu'il a réussi à rallier à sa cause. A Marineford, avant d'arriver devant son frère, il connaît une nouvelle défaite face aux trois amiraux. A partir de ce moment-là, il est trop faible pour continuer, puisque jusque-là, il ne pouvait bouger que grâce au pouvoir d'Ivankov. Cependant, ils ne font plus effet et Luffy demande une dose supplémentaire pour au moins pouvoir terminer. Le faiseur de miracles accepte et Luffy est capable de repartir uniquement parce que les hormones trompent son corps. Mais c'est sûrement quand il atteint son but que le peu d'espoir qui lui restait va totalement s'éteindre. En le délivrant et en pensant avoir fait le plus dur, Luffy est soulagé, il a retrouvé son frère. Mais quand tout semble terminé, Ace se fait avoir par la ruse d'Akaïnu et se retourne pour l'affronter. Évidemment, il n'est pas de taille, mais c'est en voyant Luffy ramasser la carte de vie de son frère que l'amiral voit une ouverture. Pour le protéger, Ace s'interpose. Luffy vient de tuer son frère. On vit la mort d'Ace à travers les yeux de Luffy. À ce moment-là, on le suit depuis tellement longtemps qu'on a vécu chaque défaite comme étant la nôtre. Et de passer d'un personnage aussi enthousiaste et ambitieux que lui à un personnage qui s'effondre peu à peu, ça fait forcément un petit quelque chose. En fait, au moment où Ace meurt, on a presque l'impression que Luffy meurt avec lui. Ce chapitre est sorti le 10 février 2010 et à cette époque, One Piece existait déjà depuis 13 ans. 13 années dans lesquelles Oda ne s'était servi de la mort que pour développer le passé d'un personnage. En 2010, nous pensions connaître One Piece et Oda n'était jamais allé aussi loin dans la noirceur d'une scène. C'était la première fois qu'on voyait directement la mort d'un personnage aussi important. Évidemment, personne ne pouvait s'y attendre. Jusque-là, tous les personnages qu'on pouvait penser morts ne l'étaient pas réellement. Par exemple, à Alabasta, Pelle a survécu à l'explosion de la bombe. Encore avant, Igaram, qui se faisait passer pour Vivi, a lui aussi survécu à l'attaque de Robin. Et c'est pareil pour tous les ennemis que Luffy a pu rencontrer et vaincre. Normalement, les héros de Shonen sont censés atteindre leur but. Mais ici, l'auteur a voulu nous prouver le contraire. À partir de ce moment-là, la mort n'appartient plus au passé. Et s'il veut continuer son aventure et ne plus subir une douleur pareille, il va devoir redoubler d'efforts et de confiance. C'est notamment ce que lui rappellera Zoro au chapitre 678 en lui disant de faire attention et que le nouveau monde était une toute autre cour. Mais alors, pourquoi est-ce qu'Oda qui cherche habituellement à faire rêver le plus de gens possible est allée aussi loin ? À travers cet arc, l'auteur a cherché à faire grandir Luffy, en lui faisant comprendre que tous ses objectifs ne pouvaient pas se réaliser en un claquement de doigts. Depuis le début, il veut faire rêver les gens à travers cet homme élastique aussi attachant que sincère. Mais avec ces événements, il cherche à faire grandir et évoluer son personnage, au même titre que son public. C'est une réelle leçon de vie et toute cette saga montre à tout le monde que malgré la douleur que peut provoquer la mort ou la perte d'un être cher, il est toujours possible de se relever et de continuer de vivre heureux et épanoui. Cet événement permettra à Luffy de comprendre les enjeux de ses convictions et la chance qu'il a d'être entouré et aimé. Il permettra à son personnage de mûrir et de délaisser son côté enfantin. Cela ne veut pas dire que tout l'aspect coloré et amusant de l'oeuvre s'arrête, bien au contraire. L'objectif de Luffy reste avant tout un rêve d'enfant, qu'il est sur le point de réaliser. D'ailleurs après l'ellipse, on observe certaines ressemblances avec la première partie de l'histoire, et ses similitudes nous montrent à quel point tout a évolué, que ce soit les personnages ou même les enjeux. Sur l'île des hommes poissons, Luffy ne se bat plus uniquement pour sauver ses amis, il se bat pour sauver un peuple qui cherche à pardonner la ségrégation qu'ils ont pu ou subissent encore actuellement, pour vivre dans un monde plus sain et paisible. Encore une fois sur Dressrosa, Luffy ne cherche pas à sauver ses nouveaux amis, mais il souhaite délivrer toute l'île d'un homme meurtri par son passé. Sur Wall Cake, il prouve à son compagnon qu'il peut lui accorder une totale confiance, qui, quoi qu'il arrive, ne laissera jamais quelqu'un mener une vie qu'il ne veut pas. Sur Wano, il comprend la douleur des fourreaux rouges. Ils ont vu la mort de leur maître sous leurs yeux, tout comme il a vu celle de son frère, et il ne veut plus laisser passer ça. Malgré tout, les événements de Marineford lui font comprendre qu'il doit vivre avec la mort, et encore plus dans une aventure comme la sienne. Alors il fera au moins tout ce qu'il peut pour l'arrêter, avant qu'elle n'atteigne les siens. La mort de Ace a été et va être décisive dans l'aventure de Luffy. Cet événement lui a ouvert les yeux et l'a fait mûrir. Et au bout de 13 années d'aventure, dans lesquelles on suit le même personnage qui devient presque un membre de notre famille, tous les mots qu'il peut connaître peuvent devenir les nôtres. On n'a jamais autant entendu parler de Ace qu'après sa mort. Aujourd'hui, c'est une véritable légende qui fait encore parler de lui. C'est d'ailleurs marrant de constater qu'un homme ne meurt que lorsqu'on l'oublie. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas vous savez quoi faire, un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, c'est toujours super important. Dans tous les cas, je fais une vidéo par semaine, tous les jeudis à 18h. Donc je vous dis à la semaine prochaine.